Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me vient d'une formation que je suis en train de suivre. C'est une formation qui s'appelle DEDIQE, ça veut dire Développement Durable et Qualité Environnementale. C'est hyper intéressant, ça brasse plein de sujets autour de la construction et de la rénovation écologique. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte à quel point les sujets sont vastes. Et en fait, il y a un intervenant une fois qui nous a dit, on pourrait classer les sensibilités en huit grandes familles d'écolos du bâtiment. Parce que voilà, suivant l'approche que chacun a, on sera plus, on fonctionnera plus d'une manière ou d'une autre. Donc je vais vous expliquer ces huit familles d'écolos du bâtiment. Et puis peut-être que vous vous sentirez plus proche de l'une ou de l'autre. Et je vous inviterai à me le dire dans les commentaires. Donc, première famille, c'est la famille maîtrise de l'énergie. L'objectif ici, c'est de capter de l'énergie avec les systèmes d'énergie renouvelable, mais aussi via la bioclimatique, avec des vitrages bien positionnés, qui vont aussi capter de la chaleur de manière passive. On cherchera aussi à dépenser moins d'énergie. Donc là, pareil, on sera sur des logiques de compacité de bâtiment, de performance de l'enveloppe thermique avec une bonne isolation, des menuiseries performantes, récupération de calories, etc. Donc voilà, la famille, on va se focaliser sur le bilan énergie au quotidien, savoir ce qu'on gagne, ce qu'on consomme. Famille numéro 2, c'est la famille paysage historique. Donc là, c'est des personnes qui vont être très sensibles à la qualité du bâtiment existant, au charme des petits bourgs de nos villages. Et donc là, on mettra un point d'orgue à bien travailler sur la mise en valeur du patrimoine, quitte à être beaucoup moins performant sur le plan de l'énergie. Mais on ne va surtout pas isoler par l'extérieur une maison en pierre, ni une maison avec des colombages. Et voilà, c'est vraiment la priorité. Alors on va chercher à améliorer, certes, mais sans défigurer. Et donc, par exemple, sur une vieille maison en pierre ou en pisée, en intérieur, peut-être qu'on mettra plutôt un enduit chaud-chanvre qui correspond plus à un correcteur thermique qu'à une vraie isolation. Mais par contre, on restera un peu dans la logique de l'époque, dans le même style, avec le même charme. Dans la construction neuve, cette famille cherchera aussi à vraiment s'harmoniser avec les bâtis qui sont autour, dans le choix des teintes, pour être vraiment dans la même gamme de teintes. Et sur ce point, les architectes des bâtiments de France peuvent être d'une grande aide. Il y a des secteurs, les secteurs monuments historiques, en fait, où on nous impose certaines teintes pour s'accorder avec l'ensemble, pour le mieux. Et on sera attentif aussi à la proportion des ouvertures, puisqu'on cherchera à vraiment être dans l'harmonie avec l'existant. Donc, on sera plutôt sur des fenêtres plus hautes que larges, comme on faisait autrefois, et on aurait tendance à éviter les grandes baies vitrées. Troisième famille, c'est la famille santé dans l'habitat. Donc, ici, la principale préoccupation, c'est, peu importe le bilan énergétique, peu importe tout, mais c'est les lieux où on va vivre. Donc, ce qui compte, c'est qu'on y soit bien, qu'on s'y sente bien, déjà, avec les vues, la lumière, et puis que ce soit bon pour notre santé. Donc, on va éviter tout ce qui est matériaux qui dégagent des COV dans les peintures et les colles. Donc, on cherchera des matériaux qui ont des labels pour dire qu'ils ont très peu de COV. Et puis, en plus de ça, on va beaucoup ventiler. Donc, l'idée, c'est que, d'accord, on n'a presque pas de COV, mais on a quand même le CO2 dégagé par les habitants et de la vapeur d'eau. Donc, l'air s'humidifie avec le temps. Donc, il faut le renouveler. Du coup, voilà, on a quand même une exigence de ventilation importante. Et puis, un exemple dans ce genre de famille auquel on fait attention, c'est, par exemple, de ne pas mettre de garage en lien direct avec l'habitation. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ouvrez la porte du garage pour aller chez vous, tous les gaz d'échappement vont aller s'engouffrer dans la maison. Donc, très mauvais pour la santé. Famille numéro 4, c'est la famille Limitation des Transports. Donc là, c'est une famille qui dit, OK, on aura beau faire la maison écologique parfaite, si elle induit des transports importants pour aller au travail, à l'école ou aller dans les petits commerces, tout de suite, ça va beaucoup amoindrir le bilan de cette maison. Donc, voilà, on met la priorité sur le choix de l'implantation. Voilà, pour que ce soit pratique et qu'on limite les transports, quitte à être un petit peu moins regardant sur les autres aspects, notamment d'économie d'énergie. Et puis ensuite, sur tous les travaux qu'on va faire, donc que ce soit en construction ou en rénovation, on sera très attentif aussi à limiter les transports. On cherchera plutôt à s'approvisionner en matériaux locaux et puis on boycottera tout ce qui vient, tout ce qui prend l'avion, autant que possible en tout cas. Famille numéro 5, c'est la famille recyclage. Donc là, on va chercher à réutiliser des matériaux. Donc ça peut être du béton recyclé, en isolation, ça peut être de la ouate de cellulose. C'est à base de papiers journaux qui forment une sorte de poudre légère. Et puis, il y a aussi le concept de matériaux décyclés. Donc c'est un peu comme le recyclage. Le décyclage, c'est réutiliser des matériaux, mais pour un usage un peu moins noble que ce à quoi ils étaient attitrés avant. Par exemple, on peut utiliser des tuiles broyées pour en faire des routes. Voilà, c'est un exemple de décyclage. Et puis donc, dans cette famille, d'une manière générale, on favorisera beaucoup la réhabilitation par rapport à la construction neuve. Famille numéro 6, c'est la famille faune et flore. Donc là, on cherchera à faire progresser le végétal en ville. Donc on végétalisera peut-être un petit peu plus les toitures et les façades. Et puis, on aura un urbanisme un peu plus doux, un peu plus raisonné, où on limitera les surfaces imperméables. On aura donc moins de béton, moins de goudron et plus d'espace vert. Et puis, on conservera des haies existantes ou bien on en replantera. On aura aussi une gestion des eaux pluviales plus raisonnées, avec parfois des noues d'infiltration. C'est des sortes de bassins qui se remplissent en cas d'orage, avec tout un écosystème autour de ça. Voilà pour la famille faune et flore. Famille numéro 7, c'est la famille bonne vibration. Donc là, l'idée, c'est de créer des lieux de vie où on se sente bien, qui soient apaisants. Donc on va s'intéresser aux ondes et on essaiera de ne pas se positionner sur des noeuds magnétiques. Famille numéro 8, c'est la famille conditions sociales. Donc là, on bascule de l'écologie environnementale vers l'écologie sociale. Et là, l'idée, c'est de s'intéresser aux conditions de travail et de production de tout ce qu'on va utiliser dans notre projet. Et notamment, c'est du coup une famille qui favorise les scopes, les sociétés coopératives. Donc voilà pour ces 8 familles. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas des familles qui sont en opposition les unes par rapport aux autres. Mais par contre, elles se complètent. Et l'idée, c'est vraiment d'être un peu à la croisée entre tout ça. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes projets. Et il y a quand même quelques points qui se contredisent. Comme je vous disais, par exemple, sur les isolations entre la famille 1 qui cherche à maîtriser l'énergie avant tout et la famille 2 qui cherche à préserver le bâtiment existant. Voilà, on n'a pas les mêmes... Il y a un juste compromis à faire. Et puis autre exemple de contradiction, c'est dans la famille numéro 3 sur la santé dans l'habitat. Il y a une demande de ventilation très importante, comme je le disais. Et en fait, il y a une contradiction avec la famille maîtrise de l'énergie parce que dans la famille maîtrise de l'énergie, on va chercher à ventiler de manière correcte mais tout en limitant les déperditions. Alors que dans la famille santé dans l'habitat, on dit non, ces débits-là ne sont pas suffisants. Et là, c'est le docteur Suzanne Deshoux qui est la grande prêtresse de cette famille et qui a beaucoup écrit sur ces sujets. Et donc voilà, il y a encore des questions qui sont en cours de débat. Voilà. Du coup, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la petite cloche pour avoir les infos des prochaines vidéos et puis à me dire dans les commentaires de quelle famille vous vous sentez le plus proche et pourquoi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao !